Au cours des 30 dernières années, la population de l'Asie s'est accrue de plus d'un milliard. On s'attend à ce qu'un autre milliard s'y ajoute avant la fin du siècle. C'est en prévision de cette croissance vertigineuse que les recherches ont commencé dans les années 60 en vue de créer des variétés de céréales à haut rendement. Dans nombre de pays asiatiques, des chercheurs ont collaboré avec l'IRI, Institut international de recherche sur le riz, situé aux Philippines, réussissant à créer de nouvelles variétés. Ces nouvelles variétés ont non seulement un rendement élevé, mais elles mûrissent rapidement en un nombre de jours fixe, quelle que soit l'époque de plantation. Alors que les variétés de riz traditionnelles ne fleurissent que si les jours atteignent une certaine longueur, beaucoup de ces nouvelles variétés hâtives sont insensibles à la photopériode. Cela veut dire qu'elles fleuriront, peu importe la durée du jour. Elles peuvent être semées à toute époque de l'année, pourvu qu'il y ait assez d'eau. Elles sont donc plus flexibles et plus adaptables aux différents systèmes de culture. L'IRI a contribué à l'introduction de ces nouvelles variétés dans beaucoup de pays d'Asie, notamment Sri Lanka, où des scientifiques autochtones ont recherché les variétés les mieux adaptées à leur climat et à leur goût. Il n'a pas fallu longtemps aux chercheurs pour découvrir que le succès en station de recherche n'était pas une garantie de succès sur les terres des paysans. Le CRDI, Centre de recherche pour le développement international, a joint ses efforts à ceux de l'IRI et de scientifiques de nombreux pays pour identifier de nouvelles techniques de production plus accessibles aux paysans. Sri Lanka est le site d'une de ces expériences. Depuis plus de 2000 ans, la population de l'île se consacre à l'agriculture. Encore aujourd'hui, elle s'y adonne dans une proportion de 70%. L'élément le plus précieux est bien sûr l'eau. Il y a plus de 1000 ans, de puissants réseaux d'irrigation couvraient toute l'île. Sous les règnes des grandes dynasties d'Anuradapura ou de Polanaruwa, Sri Lanka était un pays exportateur de riz. Les souverains, l'histoire en témoigne, avaient établi des lois fort strictes régissant l'usage de l'eau en agriculture. Mais ces royaumes et leurs grands travaux se sont écroulés. Aujourd'hui, à côté des vestiges des anciens barrages, d'autres se construisent. L'histoire se répète. L'aménagement des rivières de Sri Lanka est une tentative gigantesque de remise en valeur d'une grande partie de l'île. Le padis couvre graduellement des terres qui n'avaient pas servi depuis des siècles. Ces travaux d'irrigation pourraient fournir suffisamment d'eau pour au moins deux récoltes par an sur des milliers d'acres destinés au padis. Toutefois, une grande partie de la zone sèche ne recevra jamais cette eau. Et c'est dans cette région, juste au-delà des superficies irriguées, que les chercheurs Sri Lankais décidèrent de réaliser leur expérience. Une grande partie de cette zone est couverte par la brousse. Mais il y a plus de 15 siècles, il y avait là des milliers de réservoirs d'irrigation remplis par la pluie, qui y permettaient la culture du riz. Avec la fin des grands royaumes, beaucoup de ces réservoirs furent abandonnés. Et, plus tard, les puissances coloniales s'intéressèrent plus aux cultures d'exportation, telles que le thé, les épices, le caoutchouc et la noix de coco. Le riziculteur de la zone sèche fut livré à lui-même. Les réservoirs s'asséchèrent et la brousse, la jungle, s'installèrent. Le village de Walaganbaoua est un des sites où les pratiques agricoles traditionnelles n'ont pas été abandonnées. Le village où 45 familles sont rassemblées est typique d'un lieu de peuplement de la zone sèche. Les fermiers cultivent le riz depuis 15 siècles. De fait, depuis la construction de leur réservoir. Hélas, les chercheurs sont arrivés à la fin de sept années de faible pluviosité. Les terrapadis au-dessous du réservoir n'avaient rien produit. Les fermiers ont donc cultivé les tchénas, plateau défriché entourant le réservoir. La méthode est traditionnelle. On abat et on brûle. Une fois les champs ouverts, on y cultive des plantes de culture sèche comme le piment et les leusines. On peut également y planter des légumineuses à graines, tels que le niébé, le mungo et le dolique, et enrichir ainsi en protéines le régime alimentaire des ruraux. Ces plantes n'ont que faiblement besoin d'eau comparée au riz. Et ajoutées aux produits des jardins potagers, elles ont durant des années assuré la subsistance des villageois. Malheureusement, quelques années de culture exigent une longue jachère pour rétablir la fertilité du sol. Or, la pression démographique réduit graduellement le temps de jachère, ce qui a pour effet d'épuiser gravement les terres. À Walagambaoua, les chercheurs ont analysé ce système de culture à trois volets. Les terres apadies sous le réservoir, le tchéna et les jardins potagers. Ils ont conclu que le moyen d'éviter l'appauvrissement des tchéna et d'améliorer la qualité de la vie des paysans était d'augmenter la productivité des terres apadies. Mais pour y arriver, il fallait que les riziculteurs mettent davantage à profit les eaux de pluie que la mousson leur apporte chaque année. Il s'agissait donc de convaincre les paysans de la nécessité du changement. Tâche mal aisée, car ils n'acceptaient pas automatiquement les nouvelles idées qui leur étaient présentées. Pendant les premières années de l'expérience, des chercheurs et leurs assistants ont vécu au milieu des villageois, de façon à prendre une meilleure vue de la situation. Il avait été décidé que pour accroître les chances de voir les fermiers accepter les résultats de la recherche, on les associerait aux travaux. Ils ont fourni les terres et leurs mains d'œuvre, et ils étaient libres de rejeter toute idée qui, selon eux, ne leur apporterait aucun avantage. Plusieurs ont même adressé de nombreuses suggestions personnelles. Leur avis était important, car c'était eux qui subissaient depuis des siècles les variations des niveaux d'eau dans le réservoir du village. La clé du changement La clé du changement résidait dans l'utilisation de la maha, la mousson du nord-est dont les pluies commencent à tomber en octobre de chaque année. Avant les travaux de recherche, l'eau tombant sur les terres à cette époque de l'année était gaspillée. Et fermiers savaient que cette eau de pluie ne suffirait pas aux besoins de leur variété de riz traditionnelle. Aussi préféraient-ils attendre que leurs réservoirs se remplissent avant de commencer à planter. Les chercheurs pensaient que les nouvelles variétés avaient un rôle à jouer. Ils ont donc analysé les statistiques des précipitations des 70 dernières années et ont conclu que les nouvelles variétés pouvaient être semées dès le début des pluies. Les pluies de la maha fournissent habituellement assez d'eau pour amener les nouvelles variétés à maturité en janvier. Entre-temps, pendant toute la durée de la maha, le réservoir se remplit suffisamment la plupart des années pour irriguer une seconde récolte. On sème début mars pour profiter de la mousson plus légère du sud-ouest, la yala. Grâce à ces deux récoltes et à l'emploi des nouvelles variétés, les fermiers ont doublé les revenus de leur récolte dès la première année de recherche. L'expérience a continué et aujourd'hui, le nouveau système de culture est bien établi. Pendant la saison sèche, en juillet et août, les fermiers préparent le chenna, comme d'habitude, pour la plantation des espèces de cultures sèches. À moins que les pluies aient été particulièrement abondantes, les fermiers laissent les terres à Paddy en jachère pendant quelques mois, pendant que les animaux y broutent et fertilisent le sol. En octobre, quand commencent les pluies de la Maha, ils labourent les terres à Paddy et y sèment les nouvelles variétés de riz. À peu près au même moment, ils plantent des légumes et des espèces de cultures sèches dans leur jardin potager et le chenna. Quand les pluies cessent, à la fin janvier, on effectue la récolte. Et le réservoir est plein, prêt pour une seconde récolte. Après la récolte du riz, pendant la courte période de rotation, les animaux sont encore une fois admis dans les champs. Ils y broutent et empêchent la pousse des mauvaises herbes. Pendant ce temps, la récolte a eu lieu dans le chenna et dans les jardins potagers. En mars, on sème le riz à temps pour profiter des pluies de l'ayala en provenance du sud-ouest. Étant donné que ces pluies ne suffisent pas à mener la récolte à maturité, on ouvre la vanne du réservoir. Le choix et le volume des espèces semées en cette saison dépendent du niveau du réservoir après les pluies de la Maha. S'il ne reste pas assez d'eau pour une pleine récolte de riz, on le sème en association avec des cultures de zones sèches, telles que le sorgho, le niébé, le soja, du riz dans les terres lourdes et les cultures sèches dans les sols plus légers, bien drainés. C'est à cette époque qu'on sème dans le chenna du sésame, une espèce commerciale résistante à la sécheresse. Toutes ces récoltes ont lieu en juin, quand réapparaît la saison sèche. Dans une bonne année, quand les pluies ont été abondantes et qu'il reste assez d'eau dans le réservoir, on peut obtenir d'une partie des terres apadies une troisième récolte de légumes et de légumineuses à graines. Après que ces plantes ont mûri et ont été récoltées, il y a une autre courte période de rotation et le cycle recommence. La mise en œuvre d'un nouveau système de culture à Walagambaoua était beaucoup plus complexe que la simple distribution de nouvelles variétés de riz aux paysans. Après des études fondamentales préliminaires au projet, des assistants de recherche conduisirent des entrevues quotidiennes et dirigeèrent la répartition des ouvriers agricoles pendant tout le cycle de culture. Les entrevues leur permirent de déterminer s'il y avait des conflits de main-d'œuvre entre le travail du Tchéna et celui des terres apadies. Il y avait d'habitude suffisamment de membres de la famille pour travailler sur ces terres différentes en même temps. On a procédé sur les terres de Walagambaoua à de nombreux autres essais sur divers types de sols. On essaya différentes méthodes de labours. Quelques paysans se procurèrent des motoculteurs qu'ils purent louer ensuite à d'autres fermiers. On utilisa également des tracteurs à quatre roues. Mais leur exploitation se révéla trop coûteuse. Quelques paysans possédaient leurs propres buffles, mais d'autres étaient dans l'obligation d'en louer une paire à tarifs journaliers. Et il y avait généralement un manque d'animaux au temps des labours. Aussi conseilla-t-on aux fermiers de dresser plus de buffles et autres bêtes pour labourer. Au début, l'ensemencement en ligne et autres nouvelles méthodes ne furent pas acceptées parce que plus exigeantes en main-d'œuvre. Les paysans préféraient semer à la volée. Mais pour lutter contre les mauvaises herbes avec cette méthode, il faut recourir aux moyens chimiques, ce qui augmente les coûts de production. Dans l'ensemencement en ligne, les mauvaises herbes peuvent être enlevées à la main et lorsque les paysans disposeront des outils appropriés, ils adopteront probablement la nouvelle méthode. Il y a eu quelques manifestations de maladies chez les plantes et des invasions d'insectes. Mais plutôt que de dépenser tout de suite de l'argent pour des produits chimiques, les fermiers choisirent d'attendre un peu. Les chercheurs les avisèrent que leurs difficultés pouvaient être largement surmontées par l'emploi de variétés résistantes et un temps approprié de semis, c'est-à-dire ne correspondant pas au cycle de vie des insectes. L'attitude des fermiers à l'égard des engrais n'était pas différente. Bien que des expériences aient eu lieu avec des engrais de base, les fermiers étaient prêts seulement à une fumure de couverture. Ils ne voulaient pas acheter de fertilisants avant d'être assurés d'une bonne récolte. Tout à côté des rizières sans engrais, on procéda à des expériences avec des paysans intéressés à participer. La démonstration a prouvé à la collectivité combien la fumure du riz était rentable. C'était aux paysans de choisir. En suivant le nouveau calendrier de culture, les paysans connurent dès la seconde année une hausse substantielle de revenus due au doublement de la production de leurs terres apadies. À cause des gains déjà réalisés, plusieurs de ces fermiers se laissaient difficilement convaincre que s'ils dépensaient plus d'argent pour amender leurs terres, ils pourraient faire mieux encore. Des années de vie dures et de misère les avaient rendus d'une prudence extrême à l'égard de toute décision, impliquant plus d'argent et d'efforts, attitude fort compréhensible. Toutefois, on croyait que lorsque les paysans auraient confiance dans les nouvelles façons culturales et en tireraient de bons revenus, ils commenceraient à utiliser plus d'engrais et à modifier leurs pratiques agricoles, ce qui stabiliserait l'ensemble du système cultural, y compris le Tchéna. ... ... ... ... Les chercheurs ont pris note des habitudes alimentaires des villageois avant et après la mise en œuvre du nouveau système de culture. Les familles n'avaient plus besoin d'acheter leur riz et il y avait une augmentation marquée de la consommation de protéines par les villageois. Le village présentait également d'autres signes d'une nouvelle prospérité. ... 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